Il est 13h30, nous sommes lundi 5 juillet, bienvenue dans ce rendez-vous de la mi-journée à la ligne de l'actualité. Un ouvre de soulagement pour la population de la ville de Bounia dans l'Itourie, bientôt leur entité administrative sera complètement électrifiée. Et notre sujet qui fait la joie de la population du Basuelé, c'est la réhabitation et l'inauguration du Bacca sur la rivière Ouellé. Voilà qui fait la ligne de l'actualité, madame, messieurs, bonjour à tous. Le cardinal Laurent Monsengo est bel et bien vivant, même si son état de santé reste préoccupant. Toutes les dispositions sont prises pour son évacuation à l'étranger, où il va suivre les soins médicaux appropriés. Précision donnée par l'abbé Georges Ndila, secrétaire chancelier de l'Arche du César de Kinshasa. Voilà les images urlatives dans nos prochaines éditions d'information. L'hommage de la zombie à Kenneth Kaunda, cérémonie nationale pour l'ancien chef de l'État, père de l'indépendance, décédé en juin à l'âge de 97 ans. Plusieurs chefs d'État et des gouvernements du continent ont fait le déplacement à Nusaka, parmi lesquels les présidents du Ghana et de l'Afrique du Sud. La République démocratique du Congo s'est représentée par la ministre près de présent, professeure Nana Manouanina, porteuse d'un message de solidarité du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, au peuple zambien. On en parle avec Jacques Caboabano sur le reportage. Décédé dernièrement à l'âge de 97 ans dans un hôpital militaire de Lusaka, Kenneth Kaunda, premier président de la Zambie, a reçu les hommages dignes de Soran. Le président de la République, président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, y a été représenté à la cérémonie d'hommage nationale par la ministre et après le président, professeur Nana Manouanina Kiumba. N'il n'ignore ce qu'a été l'homme d'État et le bas-au-bas du paysage politique africain durant près d'un demi-siècle. Tant des qualités, les dévouements et les soucis du bien-être de l'Afrique et de peuples africains ont toujours été incontestables chez le docteur David Kenneth Kaunda, affectueusement surnommé Keikei, jusqu'au-delà des frontières de son pays. Son engagement pour l'indépendance des États africains, sa participation active à la création de l'Organisation de l'Unité africaine, devenu officiellement depuis 2002 l'Union africaine, ont balisé les chemins que nous suivons aujourd'hui à la tête de cette organisation continentale. Son excellence, le docteur David Kenneth Kaunda, paix à son âme, et ses pères ont en effet rélevé les défis tant internes qu'externes, persévéreux dans leur quête de paix, d'unité et de solidarité africaine, et contribué activement à la libération de l'Afrique, du colonialisme et de l'apartheid. Rappelons toutefois que Kenneth Kaunda a dirigé la Zambie des 1964 à 1991. Et sachez que Kenneth Kaunda avait été un combattant acharné du régime apartheid, il sera donc enterré demain mercredi dans la capitale. Rendons-nous dans le Basuelet, où la population assiste à la réhabitation et à la cérémonie d'inauguration du Baka sur la rivière Oulé, comme en témoignent ce reportage. La cérémonie inaugurale présidée par le gouverneur intérimaire Jean-Fidèle Tengouti Mbambe a eu lieu à Bondon. Jean-Fidèle a saisi cette occasion pour rendre hommage au chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tiseké-Tilombo, pour sa vision d'amélioration des conditions de vie de sa population par le slogan « Le peuple est d'abord ». Le chef de l'exécutif provincial a exhorté la population bénéficiaire de Bondon à s'approprier des études utiles, car cela a fait jour pour jour 20 ans que le bac ne se faisait plus traverser entre les deux rives. Dans cette situation déplorable, les opérateurs des TD et autres ont dû recourir aux moyens rudimentaires tels que les pyrogues, les radeaux, pour assurer la continuité de la traversée des hommes et de leurs biens sur cette importante et large rivière avec son lot de noyades et a endeuillé beaucoup de nos familles. Les bacs que nous énoublierons à ce jour est un bien public. L'acquisition de ces bacs est le fruit du lobbying du gouverneur Volanté Sengapa Issaïo auprès du gouvernement de la République par les biens des fonds nationaux d'attraités routiers Fonère-Anzigle. Avant son acheminement à Bondon, il y a eu les travaux de rassemblage au centre des matériels flottants de l'office des routes à Kisangani de 2011 à 2014 pour le transport des éléments montés au site de Bondon afin le montage du bac de l'avril au mai de l'année en cours. La population de Bondon qui a tant souffert de l'absence de cette unité flottante par l'étruchement de son administrateur du territoire Godefroy à Zanga remerciait le gouvernement Samalokon de Kengue pour cette action spontanée qui vient résoudre les noyades causées par les pirogues. Sachez-en que trois mois ont couvert tous les travaux de ces bacs pour un coût de 200 000 dollars financé par Fonère hormis le frais provincial. Une bouffée d'oxygène du ministre des Affaires foncières à la GECAMINE dans le Haut Katanga, Sakombi Molengo a procédé à la remise de plus de 50 titres immobiliers à cette entreprise. Une action à inscrire dans la vision du chef de l'État qui blesse Kitsi qui nous en parle. Il a fallu attendre longtemps, deux décennies, pour voir la GECAMINE être dotée des titres fonciers immobiliers. Un combat mené et gagné par le ministre national des Affaires foncières, Emessa Kombi, qui a profité de son séjour à Lubumbashi pour émettre ce document si important à cette entreprise d'État. La cérémonie de remise de dix documents a vécu ce jeudi 2 juillet dans les installations de la GECAMINE où les directeurs généraux intérimaires Ngoïm Tamboui a réceptionné demain du ministre national des Affaires foncières, Emessa Kombi, plus de 50 titres fonciers et immobiliers. Cette opération est la concrétisation du veille du président de la République, Félix-Antoine Tisseguédi-Chilombo. Nous avons décidé, par le biais du conseil des ministres, de titriser tous les biens, pas que de la GECAMINE, mais de toutes les sociétés publiques transformées en sociétés commerciales pour mettre à l'abri, dans un inventaire protégé, le patrimoine de la grande entreprise GECAMINE. Le directeur général intérimaire de la GECAMINE, Ngoït Tamboui, a remercié le gouvernement central et le ministre national pour avoir pensé à sécuriser le patrimoine de la GECAMINE, en particulier le terrain et autres immeubles, souvent spoliés par le tierce personne, par manque de titres fonciers et immobiliers. Le fait que nous avons reçu le titre et que cette action va se poursuivre. Cette opération va s'étendre sur toute l'étendue du pays où plusieurs entreprises ont été répertoriées jusqu'à présent comme ne possédant pas de titre de propriété. Cette signature de la lettre d'intention entre la République démocratique du Congo et les fonds pour les forêts d'Afrique centrale, ceci pour appuyer les réformes engagées dans le secteur de l'aménagement du territoire. C'est pour éviter les superpositions des titres et des conflits. Le groupe de travail climat-rède a renové sa lue. C'est une signature. Notre concerné n'est ni maïsé à la maison d'un peu plus. L'aménagement du territoire est le centre du processus des différentes affectations des espaces au niveau sectoriel comme les relèves, les groupes de travail climat-rède et rénové, CODELT, CTIDD avec l'appui des RRI ainsi que toutes les parties prenantes. Dans cette conférence de presse, la Société civile environnementale salue l'ouverture du ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Guy Luando Mboyo, pour harmoniser les vues autour du projet de loi relative à l'aménagement du territoire qui a déjà été déposé à l'Assemblée nationale par le gouvernement sortant. Il faut dire qu'à l'issue de tout ce qu'on a eu à faire comme travail avec l'aménagement du territoire, il y a eu un PV qui a été signé entre les parties engagées. Du point de vue juridique, c'est une garantie. Si ce que nous avons eu comme document projet de loi consensuel n'évolue pas selon les clauses consensuelles telles que couché dans le PV, nous nous le verrons. Et nous, en tant que société civile, nous avons notre ADN qui n'a pas changé. La Société civile environnementale et les groupes de travail climat-rède rénové espèrent obtenir une autre ouverture pour les documents de politique en matière d'aménagement du territoire pour harmoniser les évolutions. La ville de Bougna sera bientôt électrifiée. Un contrat d'électrification a été signé dans ce sens, dans le chef-lieu de la province de Litorie. Images et commentaires. L'électricité en ville de Bougna, le gouvernement provincial de Litorie, représenté par le vice-gouverneur policier, signe un protocole d'accord avec la société Nourou spécialisée dans le domaine énergétique. Ces contrats prévoient la production de l'électricité à partir de l'énergie solaire et sa distribution dans certains quartiers de la ville. Un projet qui atteste la détermination du gouverneur militaire à entreprendre des actions de développement en plus de la mission principale lui assignée, celle de la restauration de la paix et de l'autorité de l'État. Avec l'événement de l'État des sièges, Son Excellence Monsieur le Gouverneur de province a pensé faire bénéficier à la province de Litorie et en particulier à la ville de Bougna, les projets que porte Nourou, lesquels se trouvent très avancés sur le plan de préparatif. Ça veut dire que les facteurs essentiels liés au lancement et à l'implémentation ont été réunis et qu'il n'est resté que l'octroi des titres, les choses qui viennent d'être faites, etc. Nourou va pouvoir développer enfin ce projet de plus ou moins 10 mégawatts en province de Tauriga, dans la ville de Bougna, et puis organiser un réseau de distribution dans la zone qui a couvert son rayon d'études et puis en ville de Bougna. Pour Jonathan Chao, directeur général de la société Nourou, tout est fait en prêt pour le début des travaux. Nous sommes venus servir la population de Bougna d'une électricité rénovelable, de bonne qualité, comme nous le faisons à Goma et partout ailleurs. Notant que la problématique de la dessert en électricité dans la ville de Bougna se pose avec acuité, un élément qui aïe à favoriser l'insécurité dans certains coins de la ville avant l'instauration de l'état de siège. D'où une amélioration de la dite dessert s'impose. Faisons à présent le point de la situation sous la pandémie de la Covid-19 dans le pays. Le secrétariat technique de riposte rapporte 436 nouveaux cas confirmés ce dimanche 4 juillet, notamment à Kinshasa, 237, 91 au nord Kivu, 48 au Congo central, 33 en Iturie, 11 au Kassai central, 8 à la Tchopo, 7 au sud Kivu et 1 au Kassai oriental. Puisqu'on parle de la situation sous la pandémie de la Covid-19, des stratégies ont été mises en place dans 4 pays de la zone Afrique, la République démocratique du Congo, l'Ouganda, le Nigeria et le Sénégal pour lutter contre cette pandémie issue à travers le secrétariat technique de riposte contre la Covid-19 avec la collaboration des écoles de santé publique. Suivez ce reportage. Le projet pour évaluation de la Covid-19, mis en place pour la prise en charge de cette pandémie à coronavirus, a concerné 4 pays d'Afrique, à savoir pour l'Afrique centrale, la RDC, l'Ouganda pour l'Afrique de l'Est, le Nigeria et le Sénégal pour l'Afrique de l'Ouest. Ce projet est affecté précisément dans les écoles de santé publique de ces pays. La réunion des restitutions des résultats de ces projets, l'évaluation des ripostes sur la Covid-19 s'est tenue vendredi 2 juillet 2021 avec les experts du secteur de la santé réunis au Cercle Golfe à Gombe. Nous avons mis en place une stratégie de riposte à travers le secrétariat technique. Nous sommes parmi les 4 pays identifiés en Afrique pour mener cette recherche et dégager un peu les recommandations pour améliorer la riposte dans nos différents pays. Nous avons évalué d'abord la riposte et puis enfin, nous évaluons l'impact de la Covid sur l'offre, l'utilisation, la prestation et la qualité des services essentiels pour les soins de la population. Le professeur Mapatanu et le professeur Patrick Mfumbi, tous deux membres de la coordination de ce projet, ont présenté avec beaucoup d'expertise ces résultats partant de la surveillance épidémiologique, le test des laboratoires et la continuité des services des santé essentiels non-Covid-19 devant les décideurs venus de différentes structures, notamment le secrétariat technique des ripostes Covid-19, le ministère de la Santé publique ainsi que d'autres différents programmes. Également dans l'actualité, le président de la République, Félix Antoine Tiseké Tilombo, vient de bénéficier du prix international de la Méditerranée en 2021. Ce prix porte sur la paix et les actions impulsant le développement. Une cérémonie a été organisée à Rome, en Italie, en présence de l'envoyé spécial du chef de l'État, Massamba Kinwani. On l'écoute. C'est un grand honneur pour moi de représenter le chef de l'État, le président de la République démocratique du Congo, son excellence, Félix Antoine Tiseké Tilombo, à cette soirée intitulée « Nuit de distinction », à laquelle cette destinée institution, a bien dénié le convient. C'est donc à ma qualité de l'envoyé spécial du président de la République démocratique du Congo que j'ai l'honneur et le privilège de recevoir dans le cadre de l'International Méditerranée Award 2021, 21st Edition, les prix internationaux de la Méditerranée 2021. Prix de la paix et de la prospérité en République démocratique du Congo, décerné à son excellence, Félix Antoine Tiseké Tilombo. Cette prestigieuse reconnaissance envers le président de la République démocratique du Congo que je représente en cette soirée, lui est exprimée comme lui est communiquée dans la lettre qui lui a été adressée pour l'important travail qu'il a accompli à travers les actions de son gouvernement. C'est une nouvelle qui concerne les étudiants de l'Institut supérieur de technique médical de Koulouizi. Ces derniers ont été honorés par la visite du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Déjà à 8h, les patrons de l'Enseignement supérieur et universitaire et sa suite visitent les installations de l'Institut supérieur et universitaire. Les directeurs généraux de cet établissement relatent à ses hôtes les grandes réalisations et les grands projets de son établissement. Ils envisagent doter cette école d'un personnel qualifié et d'un centre hospitalier moderne. Après l'Institut supérieur, est libre de Koulouizi avant de visiter l'ISPT. Les étudiants de cet établissement technique ont produit devant le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire quelques démonstrations telles que la gestion automatique d'une usine, résoudre le problème de délestage ou commander l'éclairage d'une maison ou d'un quartier à distance. Émerveillé par ces démonstrations, les ministres de tutelle Mouindou Zangui a indiqué qu'il est impérieux que cet établissement soit bien équipé. Par ailleurs, l'Université de Koulouizi, un ancien établissement dans le domaine de l'Enseignement supérieur et universitaire, construit il y a des cela 30 ans, mais qui manque un bâtiment propre, inadmissible selon les ministres. Dans un milieu comme celui-ci, si les étudiants apprennent correctement et dans de bonnes conditions, ils vont à coup sûr acquérir une connaissance des qualités. C'est ainsi que le ministre est allé échanger avec le gouverneur intérimaire de la province du Lualaba, Fifi Masuka, pour que cette institution reçoive l'appui et qu'elle soit autonome en vue de permettre une meilleure formation du corps enseignant. C'est la fin de ce journal, mais avant de ne quitter, le rappel des titres. Un ouf de soulagement pour la population de la ville de Bounia dans l'Iturie, bientôt leur entité administrative sera complètement électrifiée. Vous l'avez suivi dans cette édition. Et puis cette joie de la population du Basuelé, c'est la réhabilitation et l'inauguration du Bacca sur la rivière Ouellé. Merci donc à vous tous pour votre attention. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée. A toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501